Le mois sans tabac en région, c'est chaque année plusieurs acteurs mobilisés, dont certains d'entre vous ici présents. Vous avez été 276 l'année dernière, qui avaient participé à la campagne Mois sans tabac, ce qui a permis de mettre en place un peu plus de 450 actions sur la région. Et cette année, au niveau national, le site Mois sans tabac enregistre 159 600 inscrits, ce qui est beaucoup plus que l'année dernière, où à la fin de la campagne, on avait enregistré 112 933 personnes inscrites à Mois sans tabac au niveau national. Et donc, on espère que les inscriptions en région PACA cette année seront bien plus importantes que l'année dernière. Donc, comme je vous le disais, le webinaire d'aujourd'hui est le premier d'une série de six webinaires qui sont prévus pour cette campagne 2022 et qui vont s'échelonner à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai 2023. Et nous aborderons différentes thématiques, une par mois, avec les thématiques à venir, le tabac et maladies chroniques, tabac et santé mentale, sevrage tabagique en situation de co-addiction, et un webinaire sur comment animer une action Mois sans tabac et les différents outils qu'on peut s'approprier. Et la dernière thématique, le dernier webinaire qui aura lieu au mois de mai, ça sera sur tabac et compétences psychosociales. Donc, j'espère que nous vous verrons nombreux à ces différents webinaires. Juste un petit point aujourd'hui pour présenter un petit peu le profil des acteurs qui participent. Vous êtes principalement issu du monde de la santé au travail. Donc, on a principalement des infirmiers qui se sont inscrits, des médecins du travail, mais aussi des psychologues. Docteur Cutarella, je vous passe la main si vous souhaitez, dans un premier temps, vous présenter et puis ensuite démarrer le webinaire. Merci beaucoup, Ania, pour cette présentation. L'émission du CRES qui relaie aussi le Mois sans tabac depuis plusieurs années, depuis que le Mois sans tabac existe. Et ça, c'est super important parce que sans relais local, sans l'impulsion que vous mettez dans tous ces dispositifs gouvernementaux, mais qui viennent finalement de l'État, on va dire de centrale, il faut le déployer, il faut le relayer en région. Et c'est ce que vous faites et depuis le début. Donc, c'est vraiment important pour nous, acteurs de terrain, d'avoir ces relais. Et puis, de montrer aussi qu'il y a toute la prévention que l'on peut faire dans le milieu scolaire, le milieu de santé, le grand public. Et puis, aujourd'hui, en entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient à cœur depuis pas mal d'années maintenant, puisque en tant qu'addictologue, intervenir auprès des patients, c'est notre mission numéro une, évidemment. Mais à force de se rendre compte, au cours des consultations, que beaucoup de personnes qui consultent, elles ont un emploi et une grande partie de la dictologie et des acteurs de la dictologie se sont souvent et historiquement très intéressés aux personnes désinsérées. À juste titre, elles avaient mis par contre de côté des personnes qui étaient insérées et l'accès aux soins n'avaient pas été, en tout cas, huilés pour leur donner un traitement, un accompagnement dont ils nécessitaient autant que les autres. Et c'est dans cette dynamique-là que j'ai souhaité, depuis maintenant plusieurs années, intervenir aussi en entreprise. Et ce que je fais depuis ces années-là, auprès de la sensibilisation, et vous avez donné quelque chose d'important tout à l'heure, c'est les outils, les modalités de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation. Prévention, moi sans tabac, par exemple, et c'est un des grands dispositifs qui existent aujourd'hui en France, qui malheureusement n'a pas eu son petit frère ou petite sœur ou cousin de moi sans alcool que nous avions évoqué il y a quelques années et qui est tombé un peu dans vos oubliettes. C'est dommage, alors qui est quand même relié avec Janvier Sauvre, etc. Mais qui n'a pas eu toute la mise en lumière dont a bénéficié le moi sans tabac. Et puis, il y a aussi les actions auprès des managers et des médecins et infirmiers du travail. Et ça, c'est aussi très important, puisque former, ce n'est pas aussi que donner de l'enseignement magistral, c'est aussi de créer des véritables partenariats entre les professionnels, de santé d'un côté, les confrères, consoeurs et infirmiers du travail, psychologues du travail qu'on peut avoir, mais aussi les managers de l'autre côté qui ont une responsabilité et qui ont aussi, je dirais même une double responsabilité, à la fois légale et éthique de la part de leurs salariés vis-à-vis de la santé. Et donc, l'addiction fait partie aussi de la santé et peut détériorer la santé. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, voilà. Merci pour tout ça. Et j'ai vu qu'on avait des participants, des participants un peu de différents horizons, que ce soit au niveau d'information, mais aussi au niveau géographique. Donc, moi, je suis le docteur Cutarella. Je suis psychiatre et addictologue et aussi tabacologue, même si addictologue, pour moi, sous-entend être tabacologue, évidemment. Et je suis psychiatre de formation. Encore une fois, peut-être pour détailler, je pense que le fait d'être psychiatre est pour moi très important puisqu'on ne va pas chercher une addiction juste par les consommations, mais en y allant chercher ce qu'il y a dessous, ce qui sous-tend cette addiction, parce que les consommations, c'est pour moi la manifestation de l'addiction et l'addiction, c'est le problème de fond et c'est ça que l'on va s'atteler à résoudre avec le patient. Et c'est pour ça qu'aussi un psychiatre, un addictologue, un psychiatre et un addictologue, ce que vous voulez, n'est jamais suffisant seul et accompagné par une équipe pluridisciplinaire, ce qui est mon cas, ce qui est le cas d'à peu près tous ceux qui ont de la chance comme moi, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde, d'avoir une équipe et de travailler avec un staff d'infirmiers, de psychologues, de travailleurs sociaux, d'éduc pour certains et bien sûr d'administratifs, comme la secrétaire qui a aussi son rôle. Donc voilà, on va commencer tout de suite et vous pouvez retrouver aussi les infos dont je vous parle, j'ai un blog qui porte mon nom qui est écrit là et pour ceux qui se posaient encore les questions, le GRAP, qui est l'association d'addiction Provence, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, dont je suis le président depuis plusieurs années, on va reprendre le congrès qui s'était arrêté à cause du Covid et pour 2023, donc normalement ce sera à la faculté d'Aix-en-Provence de psychologie et on vous attend avec grand plaisir pour cette journée autour de l'addiction. Alors un petit mot sur la tabacologie, la dictologie, c'est vrai que depuis un temps c'était séparé, on avait les tabacologues, les toxicologues de l'autre côté, les alcoologues de l'autre, en fait aujourd'hui tout le monde fait partie de la même famille, c'était déjà le cas avant mais là au moins c'est officiel et on fait partie de la famille qu'est l'addictologie. Alors peut-être que j'enfonce un peu des portes ouvertes pour pas mal d'entre vous qui savent déjà tout ça. Qu'est-ce que c'est que l'addiction ? Il y a des facteurs prédisposants, on n'est pas tous égaux devant l'addiction, il y a des facteurs génétiques, il y a beaucoup de gènes qui ont été mis en évidence en santé mentale, y compris en addictologie où comme dans d'autres pathologies chroniques, on a une génétique qui sous-tend tout ça. Alors ça ne veut pas dire que tout va passer par la génétique, évidemment que non, il y a d'autres éléments comme l'histoire de vie, la personnalité, est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques lourds derrière et l'environnement également, des personnes qui ont eu une histoire de vie très compliquée, on s'en rendra compte qu'elles seront plus vulnérables et donc plus représentées dans la population que l'on peut avoir en soins en addictologie. Alors qu'est-ce que c'est que l'addictologie ? Puisqu'on verra après ce que ce n'est pas, c'est une pathologie du cerveau, c'est une pathologie chronique du cerveau, ce n'est pas qu'une question de volonté, évidemment, c'est une maladie qui est aussi transversale, qui nécessite donc, comme je le disais, un étayage pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, et chacun va apporter de sa pierre au fonctionnement et à l'édifice qui va faire le soin du patient. Donc il va avoir des répercussions au niveau de son milieu professionnel, personnel, conjugal, notamment l'alcool, puisque c'est celui qui est décrit comme celui qui aura le plus, toute drogue confondue, le plus d'impact au niveau de l'entourage. Par contre, l'addiction, qu'est-ce que ce n'est pas ? Ce n'est pas la maladie que pour les malades mentaux, à temps de troubles psychiatriques ou de SDF. Il peut y avoir des personnes totalement insérées qui souffrent d'addiction. Il peut y avoir aussi des personnes qui pensent que l'addiction, c'est une question simplement de volonté et avec qui un petit traitement ou un gros traitement, mais rapide et efficace, ça va rentrer dans l'ordre. Malheureusement que non, on n'est pas dans le cadre d'une pathologie infectieuse ou autre. On est dans le cadre d'une pathologie chronique, comme je le disais tout à l'heure, et dont le patient va avoir une participation active extrêmement requise, comme vous en doutez. Alors, parmi plusieurs produits qui peuvent rendre addict ou plusieurs comportements, parce qu'il n'y a pas que les produits, les substances illicites ou illicites qui peuvent entraîner l'addiction, on en a de plus, on a les comportements, on sait l'addiction au travail, qui fait d'ailleurs bien le lit du burn-out, sans rentrer dans les détails, la bigorexie, l'addiction aux écrans, etc. Mais une cigarette, on pourrait se dire qu'il n'y a aucun dispositif mieux adapté qu'une cigarette pour rendre addict. Une cigarette, on peut la fumer en quelques minutes, on l'écrase, on la termine, et on peut reprendre son activité, notamment professionnelle. Il n'y a pas d'altération de l'état de conscience en fumant une cigarette, même en fumant deux ou trois cigarettes. Je dirais même qu'on pourrait fumer un paquet de cigarettes et reprendre son travail ou prendre sa voiture. On n'aura jamais de problème si on se fait contrôler après avoir fumé plusieurs cigarettes au volant. Les cigarettes tiennent dans un paquet qui est vendu avec 20 cigarettes. Ce n'est pas des paquets de 40, de 50 ou de 100 cigarettes, c'est un petit paquet de 20 cigarettes, et ça a toujours été le cas, qui tient dans la poche, qui tient, on a même vendu des paquets souples à un moment donné, on tient, peut-être toujours d'ailleurs, on peut avoir ce paquet dans son sac et tout le monde peut le trimballer où il veut, ça ne prend pas une place inconsidérée, c'est très facile à utiliser. Après, il y a le dispositif en lui-même. À chaque fois qu'on tire sur la cigarette, on va avoir un pic de nicotine. Il se passe 7 secondes entre le moment où je vais tirer, on appelle ça shoot en anglais, où je shoot ma cigarette, et on va avoir ce shoot, cet effet shoot, pic euphorisant, si on veut, au bout de 7 secondes. Et à chaque fois qu'on va tirer sur la cigarette, on va avoir des pics de nicotine, et puis au bout d'un moment, ça va redescendre jusqu'à, passer en dessous d'un seuil de satisfaction qui va nous donner l'envie. Et donc les premiers signes fins, ça va être assez fin, les récepteurs vont le percevoir et nous envoyer le message, il faut reprendre une cigarette, et ainsi de suite, au cours de la journée. Donc il y a vraiment le dispositif, en tant que tel, qui entraîne l'addiction, c'est-à-dire rien de mieux que ce pic de nicotine, et on peut voir qu'il n'y a pas un autre dispositif qui va entraîner ces pics de nicotine aussi rapidement et aussi efficacement. Ça a été bien étudié, comme vous l'imaginez. On peut avoir de la nicotine de façon différente, par exemple le patch, mais on ne sera pas du tout sur la même inertie, on sera sur une libération très lente et très progressive, avec une phase plateau et qui va courir 24 heures jusqu'à diminuer, en attendant d'avoir le prochain patch qui va prendre le relais. C'est le principe de base des traitements de substitution. On n'a pas 50 000 drogues où on a des véritables traitements de substitution, notamment avec des agonistes purs, comme les patchs. On a la nicotine, la cigarette avec la nicotine et l'héroïne ou les opioïdes où on a des traitements de substitution avec la méthadone qui est un agoniste pur des récepteurs mûts. Et là, on a les substituts nicotiniques oraux ou par patch, mais par patch qui va délivrer sur 24 heures, un agoniste plein, un agoniste pur de la nicotine. Donc ça, c'est un point un peu pharmacologique, mais qui est intéressant. Et puis, tout cela va donner du plaisir avec la cigarette et donc, on va avoir envie de retourner prendre cette cigarette. Et puis, in fine, on pourrait se dire finalement, ce n'est pas si cher que ça, une cigarette, une cigarette en tant que telle, un paquet de 10, un pacot de 20 vaut 10 euros, 20 cigarettes, 10 euros. 10 euros, on peut se payer un paquet de cigarettes. Le problème étant que même à 10 euros, et je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, on était loin des 10 euros et avant les 7 euros, on était encore bien en dessous. Il y a eu une augmentation du prix. Mais même à 10 euros, finalement, c'est quelque chose qu'on peut s'acheter. Le problème étant qu'il faut l'acheter tous les jours pour ceux qui fument un paquet par jour. Et là, on arrive à des sommes assez importantes de plus de 300 euros par mois. Et là, on arrive à presque un demi-loyer ou un petit loyer tous les mois qui partent en fumée. Néanmoins, un paquet, ça ne reste pas trop cher. Et ce n'est pas les 300 euros à sortir d'un coup, mais les 10 euros de temps en temps. Et encore que les gens, en moyenne, fument moins qu'un paquet par jour. Alors, une petite équation que je trouve intéressante, c'est une substance qui va donner du plaisir, c'est-à-dire en libérant de la dopamine. Dopamine égale plaisir. Plus un marketing qui est mis derrière, ça va entraîner de l'addiction. Et le comportement pulsionnel qui va être derrière, qu'on pourra appeler le craving, j'imagine que tout le monde ici sait ce que c'est que le craving, même si le craving, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à conceptualiser, parce que ce n'est pas que la compulsion, ce n'est pas une envie non plus, c'est une compulsion aller prendre une substance où on ne s'y attend pas vraiment, il y a un caractère soudain, brutal et irrépressible d'aller chercher la substance. Mais ça se manifeste aussi différemment, parce que la personne qui va arrêter une substance pour aller en chercher une autre, ça aussi, c'est le craving. La polyconsommation, c'est le craving. Et puis également, les personnes qui vont se jeter sur le sucre lors d'un arrêt d'une substance, on le connaît bien pour le tabac, parce qu'on dit si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Pas nécessairement. Si le craving est bien contrôlé, il n'y aura pas de prise de poids. Mais on le retrouve également dans d'autres types d'addictions, enfin d'autres types de consommation. L'alcool, plein de personnes qui arrêtent l'alcool vont avoir tendance à aller chercher une autre substance. Et souvent, ça peut être la nourriture, des compulsions sucrées ou salées. Encore une fois, on peut retrouver à l'inverse des personnes qui avaient des compulsions alimentaires qui ont eu un arrêt sans prendre en charge de façon psychologique par une slive, une chirurgie bariatrique, autre, et qui vont arrêter les compulsions alimentaires, en tout cas, qui ne seront pas satisfaisantes, mais passer à l'alcool d'un autre côté. Ça, on a vu, j'imagine, pour ceux qui travaillent en addictologie, le cas de façon récurrente. Alors, les conduites addictives au travail, c'est bien connu. On les retrouve. Les statistiques sont assez connues là-dessus. À peu près 20 % des arrêts de travail sont liés à une consommation de substances psychoactives. Les personnes les plus représentées au niveau du travail, on a à peu près les 18 à 35 ans. Après, quand on voit la différence entre les personnes occupées et les demandeurs d'emploi, on voit que pour le tabac et pour l'alcool ou pour le cannabis également, on a davantage de représentation, une prévalence supérieure pour les personnes qui sont au chômage, qui sont demandeuses d'emploi, que les personnes ont les actifs occupés. Néanmoins, aujourd'hui, on se focalise un peu sur le tabac et je ne vais peut-être pas briser la glace tout de suite parce qu'il faudra que vous réfléchissiez tout à l'heure, mais la prévalence du tabac en France, peut-être que vous la connaissez. Ania, je suis sûr qu'elle la connaît par cœur et même par… Elle doit connaître aussi les différentes prévalences dans les régions. On l'interrogera tout à l'heure pour voir si elle suit. Mais en tout cas, si vous voyez la prévalence chez les actifs du tabac et chez les demandeurs d'emploi, à demandeurs d'emploi, on est à quasiment 40 % de fumeurs. Vous imaginez, c'est énorme. C'est ce qu'on retrouve presque chez les personnes qui ont des troubles psychiatriques lourds comme les troubles bipolaires. Bon, la schizophrénie, on va être au-dessus quand même, mais on est très au-dessus de la moyenne de la population générale. On va être au-dessus de la prévalence du tabagisme en France. Pour les actifs occupés, retenez bien ce chiffre de 28 % et on va voir quelle est la prévalence du temps passé au tabac. Gardez ça à l'esprit. Anya, elle l'a mémorisé, elle le connaît par cœur. Et on va y revenir tout à l'heure. Alors, pourquoi parler du tabac au travail ? En fait, il y a du temps de pause qui est passé à aller fumer une cigarette. Alors, peut-être que vous, vous avez le droit, j'ai vu qu'il y avait un service de tabacologie qui était présent. Alors, peut-être qu'eux, ils ont le droit de fumer dans leur salle de repos ou peut-être même dans les couloirs du service. Néanmoins, c'est interdit dans l'ensemble des autres services hospitaliers et même dans des endroits qui ne sont pas hospitaliers, on ne peut plus fumer. Donc, il faut descendre, quitter son poste pour aller fumer. Il y a une perte de temps. Il y a une vulnérabilité supérieure aux pathologies. Quand on est fumeur, ce n'est pas un scoop, on a plus de risques d'avoir une pathologie. aggraver un cancer, oui, tout à fait, ou déclarer un cancer, un diabète, pathologie cardiovasculaire et évidemment, pneumologique, BPCO ou autre, est plus susceptible d'avoir, aggraver un asthme, par exemple, ou une infection pulmonaire. Alors, je parlais tout à l'heure de la responsabilité éthique du manager. Bien sûr qu'il n'a pas eu l'obligation de faire arrêter ses fumeurs, mais au niveau légal, il y a des choses qui sont faites par rapport à l'addiction au milieu professionnel. Bien sûr que le tabac passe en dessous les radars souvent puisqu'il n'altère pas l'état de conscience et il ne va pas faire des fautes professionnelles à proprement parler. Néanmoins, il faut quitter l'endroit où on travaille et puis on parle d'incendie, mais c'est vrai que ça peut arriver donc en cas de faute, là ça en peut naître une, de fumer la cigarette et de foutre le feu à l'entreprise. 20% des accidents du travail sont liés aux conduites addictives, mais ça, on en a parlé, on reviendra tout à l'heure. C'est aussi la façon de mettre le pied dans la porte. Beaucoup d'entreprises, j'avais encore une entreprise tout à l'heure au téléphone, une grosse, grosse boîte qui fait des hélicos. Il y a des choses à faire en entreprise et j'ai bouqué ça avec eux. Parler du tabac, c'est peut-être parler par la suite d'autres types d'addictions. Alors là, c'est un petit graphique, enfin un petit tableau qui date un peu maintenant qui avait été mis en place par INPES, mais pour montrer en fonction des demandeurs d'emploi et des actifs, ça revient à voir ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on va un petit peu passer les substances psychoactives. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est ce qui est après, parce que là, on parlait de l'alcool, et le tabac quotidien, donc on était même au-delà à l'époque et bien au-delà aussi chez les actifs occupés. Alors, en fonction des secteurs, l'agriculture, on voit qu'il peut y avoir des consommations ponctuelles intensives, CPI, également dans le milieu de la construction, donc c'est vrai que le BTP, c'est un milieu qui est assez surreprésenté et puis je pense que le milieu le plus représenté, et c'est ce qu'on retrouvait déjà à l'époque et qu'on retrouve dans les statistiques et les études, les enquêtes qu'a fait la Mille des cas, c'est la restauration, l'hôtellerie et le milieu du art et spectacle, où on a le plus d'additions représentées. en fonction des professions et des catégories socioprofessionnelles, on a une différence, donc là, c'est la population masculine et puis après, on verra la population féminine. En fait, les agriculteurs sont moins fumeurs que les autres, par contre, la consommation d'alcool quotidienne est assez importante pour eux. Les cadres sont encore moins fumeurs, mais on pourra voir qu'il y a d'autres types de consommation et il y a moins de cannabis et de cocaïne chez les cadres masculins. Les ouvriers ont plus de consommation alcoolique. Voilà, pour la population féminine, on a d'autres types de consommation, notamment les personnes qui sont les agricultrices, il y en a, il y en a peut-être moins que des agriculteurs, mais il y en a et on voit qu'en fait, elles consomment, ce sont les personnes qui consomment parmi la population féminine le plus de cocaïne. Alors, difficile à savoir pourquoi. Par contre, quand on regarde les cadres, donc les femmes cadres, on a une consommation d'alcool qui est importante, mais pas n'importe quel type de façon de consommer l'alcool, on n'a pas en quotidien, mais une consommation ponctuelle, un peu du binge drinking chez les femmes cadres, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure pour les hommes, pour la même catégorie professionnelle et pour le même type de consommation. Également, chez les femmes cadres, on a une consommation de cannabis qui semble plus élevée qu'ailleurs, alors que finalement, ce que je disais tout à l'heure, là où on a l'habitude de retrouver des consommations plus importantes, c'était plutôt hôtellerie et restauration et BTP. Alors peut-être que bâtiments, tout ça, et c'est une catégorie qu'on n'a pas trop chez les femmes, par contre, hôtellerie, restauration, oui, et à Respectacle également. Donc peut-être qu'on pourrait sortir des conclusions un peu triviales comme ça, un peu hâtives, mais qui pourraient expliquer cette tendance où on a peut-être un besoin d'anxiolithique important avec la consommation de cannabis et d'alcool en binge comme ça, en consommation importante chez ces femmes cadres. Voilà. Et les femmes cadres, ce sont celles qui consomment le moins de tabac et on en avait un peu plus chez les femmes artisans commerçantes. Alors pourquoi parler du tabac en milieu professionnel ? Imaginez qu'on prend cinq minutes pour descendre fumer une cigarette, qu'on prend cinq minutes pour fumer sa cigarette, qu'on prend cinq minutes pour retourner au milieu du travail et puis imaginez qu'on rencontre quelqu'un quand on revient et qu'on passe aussi cinq minutes avec cette personne. Ça fait vingt minutes passées à une cigarette. Alors peut-être que vous me direz que c'est un peu exagéré. Bon, ok, on peut lever les cinq minutes où je rencontre quelqu'un. Après tout, on n'est pas tous de Marseille et on n'a pas tous besoin de parler cinq minutes avec chaque personne qu'on rencontre dans les couloirs. Si tant est qu'on l'ait rencontré juste avant, mais bon, ça peut être aussi générateur de parler encore cinq minutes, voire dix minutes si on l'a rencontré et qu'on a parlé avant. Prenons 15 minutes passées par cigarette. Si on regarde par dix cigarettes consommées sur le lieu de travail, pour info, on est plutôt entre dix et treize cigarettes fumées par jour, donc on sera peut-être en dessous. Tout dépend du nombre de cigarettes qu'on fume au travail. Il y a des gens qui fument plus chez eux, il y en a qui fument plus quand ils sont au travail. Mais ça fait une heure et demie de temps passé par jour juste pour fumer quand on prend quinze minutes. Et si on est toujours sur les dix cigarettes fumées par jour au travail, on est à sept heures et demie passées par semaine à fumer des cigarettes. Ce qui correspond également à trente heures par mois à fumer sur le lieu de travail. Donc c'est sûr que quand vous dites ça à un DRH ou à un manager qu'une petite semaine est passée à fumer pour chaque salarié fumeur, ça peut le faire réfléchir et lui dire non pas et j'espère que ça ne va pas donner cette idée-là de sanctionner les fumeurs mais par contre leur donner parce que de toute façon même s'ils veulent sanctionner leurs fumeurs qui les sanctionnent ils ne peuvent pas les empêcher d'aller fumer leurs cigarettes en bas. Par contre, ils peuvent les aider et mettre des dispositifs en place pour les aider et les accompagner à réduire et pourquoi pas sevrer le tabagisme parce que s'ils arrêtent, c'est gagné pour tout le monde évidemment par la personne en plus mais aussi pour diminuer et ça je ne l'ai pas pris en compte la vulnérabilité aux maladies et les temps d'hospitalisation et les durées moyennes de séjour sont plus importantes pour les fumeurs et donc une récupération plus longue et un arrêt de travail plus fréquent et plus long donc il aura une meilleure qualité de vie au travail ils auront des salariés moins absents moins longtemps absents et donc dans une meilleure forme et donc plus productif tout le monde est gagnant sauf l'industrie du tabac et puis ça, ça peut faire réfléchir aussi parce qu'au lieu de demander des augmentations net d'impôts 160 euros en mois à dépenser ou en plus à la fin du mois et ça c'est quand même intéressant pour 10 cigarettes et celui qui fume plus celui qui fume un paquet par jour il sera à plus 300 euros de gains par mois et ça ça peut faire réfléchir certains alors pas tous évidemment mais ça peut commencer à initier quelque chose donc les fumeurs quand on voit qu'on se croyait tous nous personnes du sud je crois qu'on est en majorité autour de ce webinaire le cliché du parisien avec sa cigarette ben non c'est ceux qui fument le moins ce sont les parisiens enfin en tout cas c'est l'île de France qui est dans la moyenne la plus basse la moyenne nationale on est à 13 cigarettes en moyenne par jour et nous en PACA on est un petit peu au-dessus on voit aussi que les personnes qui ont tenté d'arrêter de fumer ben il y en a il y en a pas mal chez nous en PACA qui ont demandé de l'aide suivant les chiffres de Santé publique France donc c'est c'est intéressant de voir qu'on a des personnes qui sont assez fumeuses qui fument en moyenne plus de cigarettes un petit peu plus que la moyenne nationale mais en même temps des personnes qui ont tenté d'arrêter plus que la moyenne nationale dans notre région c'est intéressant et puis quand on regarde les personnes qui vapent on se rend compte qu'en PACA il y a aussi beaucoup de personnes qui vapent par presque la région où il y a le plus de vapoteurs alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça peut-être que des gens qui fument beaucoup en PACA et on va voir que la prévalence du tabagisme en PACA elle est supérieure aussi à la moyenne nationale que le nombre de cigarettes moyens fumées par jour est supérieur à la moyenne nationale mais également que le nombre de personnes qui a tenté d'arrêter de fumer ou qui a demandé d'aide pour arrêter de fumer en PACA est supérieure à la moyenne nationale et il y a plus de vapoteurs qui est aussi supérieure à la moyenne nationale en PACA j'en déduirais que les personnes qui aimeraient arrêter de fumer en PACA et il y en a beaucoup ne trouvent pas l'accompagnement et l'aide nécessaire pour le faire alors ils se tournent vers des dispositifs alternatifs moins dangereux évidemment mais en tout cas pas dispositifs de santé et reconnus comme tels qu'est la vape ce qui est très bien parce qu'il vaut mieux la vape que la cigarette mais si on répondait positivement à accompagner tout professionnel de santé que nous sommes ici ces personnes-là peut-être qu'on ferait baisser la prévalence du tabagisme en PACA voilà la réponse on voit en rouge les personnes qui fument et on voit que chez les 18-75 ans on est en PACA en tout cas dans le sud et dans le nord on n'est pas forcément les meilleurs élèves et la Corse compris et on a du travail à faire on est au-dessus de la moyenne nationale qui est la et vous allez dire après combien est la moyenne nationale quelle est la prévalence du tabagisme en France est-ce qu'on peut faire un petit sondage qu'est-ce que vous en pensez quelle est la moyenne du tabagisme en France la prévalence du tabagisme en France est-ce que vous pouvez répondre rapidement par le chat on a été à un tiers mais quand on regarde la prévalence avec les chiffres les plus les plus derniers récents on était à 28% et grâce à l'action Mois sans tabac on était tombé à 25,9% de prévalence du tabagisme et ça c'est une très bonne chose alors malheureusement les confinements ont fait remonter un petit peu les en disons stabiliser mais réaugmenter les courbes notamment chez les personnes les plus précaires et donc ça veut dire que le dispositif Mois sans tabac fonctionne continuera à fonctionner dans la mesure où il continue à être relayé par nous et à vivre une action comme ça ne sert à rien donc ça au moins le confinement le Covid a pu montrer qu'une action comme ça ne servait à rien mais qu'il fallait une action répétée et annuelle et sur un temps important comme le Mois sans tabac un mois par an toutes les années extrêmement relayées en région et sur tout le territoire donc on est dans le bon il faut continuer donc on est à une prévalence un petit peu inférieure de 26% on va dire 26% donc vous étiez plutôt pas trop mal ça veut dire qu'en PACA comme on est au-delà de 30 on a du boulot alors les processus cérébraux neuroanatomiques impliqués dans l'addiction on les retrouve pour toute addiction en fait c'est pour ça que l'addictologie est une même discipline après il y a des spécificités avec les récepteurs et les substances que l'on va consommer mais sinon ça ne va pas aller chercher bien loin donc on a on a le processus addictif qui en fait qui prend naissance dans le noyau incumente et qui va se projeter ensuite vers la partie la plus antérieure qui est le cortex préfrontal et le cortex préfrontal c'est ce qui est en avant et ça c'est ce qui est le le responsable de la pulsion et les prises de décisions et en fait quand il y a un équilibre entre ce qui est écrit stop en avant et go au milieu on a une difficulté à faire en sorte que ça soit maintenu dans le processus addictif quand il y a un équilibre entre les deux c'est le processus basal et quand le go prend le dessus sur le stop c'est à dire que l'addiction se met en place et que les signaux qui sont envoyés du circuit de la récompense par les voies dopaminergiques au cortex préfrontal alors le cortex préfrontal qui a son rôle inhibiteur ne peut plus dire stop et va aller satisfaire l'impulsion la pulsion la compulsion à aller chercher la substance donc la définition de la dépendance je vais être rapide parce que vous connaissez c'est les états psychiques et physiques résultants de l'interaction entre un organisme vivant et une substance caractérisée par des réponses comportementales avec une compulsion à prendre la substance de façon périodique d'abord et puis après de façon continue pour ressentir les effets et parfois pour aller chercher la substance pour éviter l'inconfort de son absence c'est à dire le manque ça veut dire que et ça exprime bien les trois dimensions de l'addiction la partie psychologique comportementale et physique donc physique ou pharmacologique de la dépendance je pense que je la décris ici c'est un peu petit c'est la nicotine c'est la nicotine qui va responsable de la dépendance pharmacologique et surtout de la façon dont est délivrée la nicotine par contre la dépendance psychologique donc le craving cette pulsion qui fait qu'on va aller chercher la substance on peut la retrouver dans plusieurs types d'addiction et puis la dépendance comportementale c'est les rituels les habitudes que l'on a mis autour de cette addiction et qui fait que il est difficile de s'arrêter et c'est pas que le fait de prendre des patchs ou des substituts qui va nous faire arrêter mais il y a une partie comportementale et une partie psychologique derrière toute prise en charge en addictologie alors le mois sans tabac ça peut être un très bon pied à l'étrier pour aller mettre en place des actions en entreprise certaines l'ont déjà fait c'est une implication de masse l'esprit d'équipe et puis des implications locales qui peuvent aller soit dans les établissements de santé soit dans les entreprises pionnières qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses et j'en ai déjà rencontré depuis plusieurs années qui ont essayé de mettre en place tout ça et à juste titre donc on voit l'espèce de rupture et à bon escient de ces prévalences de tabagisme moyennes de tabagisme depuis la mise en place du mois sans tabac valable chez les hommes et chez les femmes que ça continue comme toute addiction le cycle de Prochaska et on n'aura pas le temps vu l'heure qui tourne d'entrer dans les détails mais le cycle de Prochaska c'est un cercle qui permet de montrer les différentes étapes du changement j'imagine que vous connaissez ça par cœur entre je n'ai pas de problème la pré-contemplation j'ai un problème mais je vais le gérer et puis la planification je vais mettre en place quelque chose entre je vais et je le fais vraiment c'est-à-dire le passage à l'action des fois il se passe beaucoup de temps entre tout ça des fois un an entre le moment où vous voyez pour la première fois un patient et la fois où vous allez le voir pour la deuxième fois et puis l'action il va mettre en place des choses qui vont marcher c'est la phase de maintenance et puis relapse c'est la rechute et il faut des fois faire plusieurs fois le cercle pour arriver Prochaska disait qu'en moyenne pour le tabac c'était 7 fois le cercle le cycle complet pour sortir complètement et définitivement du tabac alors on était à 28 et puis on était à 26 par contre si on a ah mince la population qui est addict au tabac à l'alcool quelle serait la population selon vous quelle serait la population la prévalence du tabagisme du tabagisme en France chez ces personnes qui consomment 85% de prévalence du tabagisme chez les personnes qui qui ont un problème d'alcool également c'est énorme c'est énorme donc encore plus pour les personnes qui suivent parmi vous des personnes qui ont des patients ou futurs patients ou salariés ou usagers qui consomment aussi de de l'alcool il y a un gros travail à faire aussi sur leur tabagisme même s'ils ne veulent pas le faire quand vous leur dites ah oui mais non moi je veux pas arrêter la consommation d'alcool et de tabac en même temps mais par contre si vous leur proposez de réduire tous vont vous dire ah oui de réduire je veux bien et la population sous TSO sous traitement de substitution opioïde c'est une très grosse prévalence effectivement on est dans les 95 90 95 99% suivant les études on a beaucoup de fumeurs encore une fois les personnes qui sont sous méthadone sous buprénorphine ça veut dire qu'ils sont déjà en soins et beaucoup de ces personnes là ne mouriront pas de leur addiction aux opioïdes mais de leur tabagisme et l'addiction aux opioïdes est mal connotée elle fait peur la méthadone c'est les tox etc sauf qu'en fait et beaucoup moins pour le tabac sauf qu'en fait c'est le tabac qui tue plus que la méthadone un petit focus sur le cannabis quand même on a comme vous l'imaginez on n'est pas les derniers non plus concernant ces consommations là on n'est pas les premiers suivant l'étude escapade de 2018 alors le tabac et le cannabis sont souvent liés et c'est une question qu'il faut poser systématiquement parce que les gens qui viennent pour le tabac certains ont aussi des consommations de cannabis en tout cas ceux qui ont une consommation de cannabis ont une consommation de tabac une substance inhalée et qui ont une proximité à ce niveau-là alors là également on a des chiffres qui nous montrent une consommation en PACA qui est assez élevée en pourcentage par rapport à la France métropolitaine alors l'action du THC alors là on sort un petit peu du cadre mais l'action du THC va être sur les récepteurs CB1 qui vont entraîner forcément des signes de sevrage au moment de l'arrêt on a comme pour le tabac des signes de manque physique à l'arrêt de la substance on a des signes de manque physique du sevrage tabagique on a des signes de manque physique pour l'alcool on a des signes de manque physique pour le cannabis et le THC a une action via ces récepteurs CB1 les récepteurs CB1 pour votre information c'est les récepteurs les plus représentés dans le système nerveux central vous imaginez un peu l'impact que peut avoir la consommation de THC et il va y avoir une activation au niveau des régions para-hippocampiques et donc de capacité qui dit hippocamp dit la mémoire et le THC va affecter l'attention et la mémorisation notamment de mémoire de travail ce qui peut expliquer des impacts aussi au niveau de la concentration et donc des accidents de travail bien sûr qu'il y a aussi des actions puisque c'est une substance fumée donc inhalée comme avec une combustion comme pour le tabac on a des conséquences sur l'appareil pulmonaire cardio-respiratoire aussi ORL et des voies aérodigestives supérieures et puis les troubles psychiatriques parce qu'on peut avoir une décompensation délirante ou dissociative sur un terrain tropiste par exemple sur par exemple un terrain génétiquement un risque on peut avoir une risque de décompensation mais aussi une réversibilité puisqu'on a pas mal de patients qui arrivent dans un état quasi psychotique ou schizophrénique et avec l'arrêt du cannabis une réhabilitation psychosociale un travail comportemental et un traitement antipsychotique on arrive à faire marche in arrière et ça c'est plutôt intéressant un petit point aussi sur l'alcool on a parlé du cannabis on fait un focus sur le tabac mais quand même parler d'alcool qui est le plus admis dans notre société néanmoins dans le milieu du travail il y a une façon et façon de voir les choses certaines cantines ont encore dans leur sein des possibilités de consommer lors des repas de l'alcool dans les règlements antérieurs on a quatre alcools qui sont acceptés néanmoins à la pause autant la cigarette sera tolérée je vois mal quelqu'un sortir une bouteille de rouge de son sac qui vous le conviendrait tient moins bien dans un sac qu'un paquet de cigarettes et se servir un canon de rouge avant de reprendre le travail on a une altération d'état de conscience évidemment avec la consommation d'alcool alors bien sûr dès le début et qui est dose dépendante au plus on va consommer au plus forcément l'altération sera importante elle est présente dans les entreprises lors des pots de départ aussi signature de contrat et l'addiction va se mettre en place de façon insidieuse un peu comme tout type d'addiction de toute façon elle va se mettre en place jusqu'à ce qu'on devienne prisonnier de notre de notre bouteille alors les populations à risque il faut cibler en priorité je pense comme pour le tabac les jeunes cette consommation de tabac et d'alcool devra être dépistée on parle beaucoup de la RPIB le repérage d'intervention brève les femmes jeunes et donc les femmes enceintes ou potentiellement en âge de procréer dépistée aussi les polyconsommations c'est-à-dire les associations alcool tabac tabac cannabis ou alcool tabac cannabis et alcool cocaïne qui est de plus en plus présent dans notre société et puis évidemment les personnes à risque comme avec des troubles mentaux ou des troubles somatiques sous-jacents la notion de verre standard pour l'alcool c'est quelque chose que vous devez connaître j'imagine tous les verres mentionnés ici ont la même quantité d'alcool 10 grammes d'alcool pur et il est important de parler de la même chose parce que les gens ont du mal à faire le distinguo entre l'alcool fort et des alcools moins forts comme le vin ou la bière certains pour eux c'est même pas l'alcool en fait ils comptent que l'alcool fort en verre et le vin ou la bière ce n'est pas de l'alcool et aussi le coût de la bière forte parce qu'il y a des bières standards donc celles qui sont mentionnées là un verre de bière standard à 4-5% c'est 25 cl mais si on prend 25 cl de bière forte forcément il faudra multiplier par deux parce qu'on a des bières à 8, 6, 10, 12 degrés et donc là il faudra adapter et surtout que des fois des gens nous parlent de boire une bière et en fait c'est une bière de 50 cl à 8, 6 degrés donc forcément on va multiplier non pas par deux mais par 4 et quand ils nous disent deux verres en fait ça en fera 8 verres standard donc ça c'est important parce qu'il faut qu'on parle tous de la même chose alors comment faire en entreprise et je vais finaliser comme ça c'est important d'avoir cette attitude aussi et de parler vraiment de mettre en place une aisance relationnelle dans nos entretiens et faire en sorte que l'alliance thérapeutique se mette en place parce qu'elle va être déterminante pour la réponse du patient au traitement ça veut dire qu'ils le prennent bien mais qu'ils ressentent plus les effets bénéfiques que les effets secondaires et ça va passer par une étude une écoute empathique réflective être chaleureux montrer qu'on le comprend qu'on l'écoute et qu'on va réfléchir avec lui on va se concerter et non pas imposer des objectifs ou des choix qui viendront de nous soignant sachant mais plutôt une concertation avec le patient lui-même qui va se fixer des objectifs que l'on va plus ou moins valider en tout cas qu'on va aller encourager pour qu'il les obtienne et puis aussi peut-être lui dire que des objectifs doivent être atteignables ceux-ci peut-être plus ou moins mais en tout cas être authentique dans notre relation et ça c'est vraiment important et cette attitude cette triade entre l'empathie le côté chaleureux et authentique c'est vraiment important de combiner les deux lors d'un entretien ça se travaille c'est peut-être le faire naturellement ou jouer un peu les choses mais c'est vrai que certaines personnes n'ont pas les trois et c'est difficile du coup d'accrocher les patients dans ce cadre-là parce que la relation thérapeutique va rester un petit peu froide et c'est dommage pour la suite parce qu'on va être mené à voir la personne de façon régulière et récurrente et sur le long terme pour commencer l'entretien motivationnel je pense que autant on parle on dit que les patchs et les substituts nicotiniques la combinaison des substituts nicotiniques avec des formes orales est très importante voire capitale mais dans la prise en charge du tabac et bien en fait l'entretien motivationnel la technique de l'entretien motivationnel et la maîtrise de cette technique est au moins aussi importante que les derniers substituts ça veut dire mettre en place une alliance thérapeutique comme on vient de le voir mais c'est aussi renforcer la liberté de choix du patient et son efficacité personnelle en mettant en place des questions ouvertes où on va non pas être sur du factuel mais plutôt ouvrir sur la réflexion commune centré sur un problème et centré sur ce problème-là avec le patient qui va d'ailleurs son regard va quitter le vôtre pour se détourner pour se focaliser sur le problème et qu'il va falloir traiter un ou deux problèmes par consultation ça suffit de 10-15 minutes l'entretien motivationnel on peut faire déjà énormément de choses dans comment mener cet entretien motivationnel il ne faut pas oublier que 80% de l'impression que nous font les autres ou que nous faisons aux autres passe par la communication non-verbale c'est la distance c'est aussi le contact visuel la posture que l'on va voir les mimiques les gestes notre intonation et la hauteur de notre voix pour faire passer nos messages et encore une fois pour que ce que l'on va dire et ça va être la façon dont on va le dire qui va passer avec ce patient qui sera en face de nous et on va un peu accorder nos objectifs et les messages clés qu'on veut faire passer tout ça pour faire passer les stades l'entretien motivationnel c'est ce qui va vous reprendre les stades va faire passer les patients de stade en stade jusqu'à ce qu'on arrive à la phase d'abstinence d'arrêt du tabac puisqu'on parle de ça donc l'abstinence c'est quelque chose qui est un mot qui est omniprésent dans le milieu de l'addiction et de moins en moins heureusement néanmoins pour le tabac l'objectif final va être l'abstinence c'est-à-dire l'arrêt complet du tabagisme on pourra passer par une réduction voire un contrôle des consommations et puis quand on contrôlera ces consommations au zéro on aura gagné ça voudrait dire qu'on sera un nouveau ex-fumeur ou un ancien fumeur mais en tout cas qui a complètement arrêté son tabagisme et c'est ça qui est important et qu'il faudra valoriser le patient tout le long de notre suivi le déculpabiliser s'il rechute et positiver sur tout ce qu'il a pu à faire même s'il a rechuté mais oui mais vous avez arrêté pendant un mois vous avez arrêté pendant 15 jours donc vous êtes capable de le faire donc vous serez capable de le faire et encore mieux parce qu'on va réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné un sportif ne gagne pas tous ses matchs mais quand il y a un échec justement il va réfléchir à comprendre pourquoi il y a eu cet échec jusqu'au nouvel arrêt pour y arriver et vous y arriverez de façon plus importante alors comment agir comment mettre en place des choses il y a plein de choses qui fonctionnent il y a l'exapa les hospitalisations de jour les hospitalisations complètes pour les personnes qui rarement pour le tabac même bien qu'on ait déjà vu en tout cas c'est une prise en charge qui est globale qui doit être coordonnée où il y a le médecin traitant le médecin du travail qui va être là pour coordonner et pour être en lien avec les différents acteurs que peuvent être les infirmiers les psychologues du travail les psychologues tout court je dirais le service social le psychiatre les addictologues et c'est tout cette j'espère que je n'ai oublié personne c'est les infirmiers c'est toutes ces personnes-là qui vont faire que le sujet l'usager va avancer que ce soit pour le tabac pour tout type d'addiction et à réduire et se sentir non pas tout seul comme beaucoup de personnes les patients le pensent mais accompagné alors qui peut adresser un patient pour être suivi c'est l'exapa c'est les exapa qui peuvent hospitaliser aussi leurs patients le médecin du travail les médecins traitants les médecins spécialistes l'entourage ou le patient lui-même qui peut aller consulter dans un centre spécialisé que ce soit en tabacologie ou en addictologie puisque les exapa font l'addiction alors pour conclure 85% des dirigeants affirment être préoccupés par les questions de toxicomanie et leur impact au travail rappelez-vous que 20% des accidents du travail sont en lien avec les consommations de substances psychoactives d'où l'importance de former des acteurs de prévention de former des managers pour qu'ils puissent repérer directement dans l'entreprise et être un levier vers le service de santé au travail et ne pas laisser des personnes comme ça végéter des fois pendant 10 ans ou plus c'est la responsabilité aussi de l'entreprise de prendre en charge correctement ses salariés et pas que la santé somatique je dirais donc l'important c'est de devenir des coachs un peu je dis coach parce qu'on ne peut pas former des personnes des managers à devenir des soignants ce n'est pas le but mais qu'ils puissent écouter qu'ils puissent valoriser les demandes et sans jugement accompagner vers le soin et je pense que si on arrive à faire ça en entreprise c'est déjà une très bonne chose donc n'oubliez pas que toute addiction est difficile à traiter c'est pas voilà c'est pas parce que on dit à qui veut l'entendre que c'est faisable qu'on peut arrêter que c'est facile et que ça fait comme ça mais par contre on va toutes les les prendre en compte on va les accompagner dans la globalité et la personne aussi dans la globalité pour justement avancer ensemble et n'oublions pas que chaque être est différent donc il y a autant de fumeurs différents qu'il y a de fumeurs qu'il est important de travailler en réseau et qu'il ne faut pas juger bien sûr c'est une écoute non-jugeante et plutôt bienveillante qu'il va falloir mener mais ça je pense que je ne vous apprends rien du tout donc les messages clés j'ai un peu accéléré sur la fin pour rester un petit peu dans le timing donc parler du tabac ça peut être le mode d'entrée dans l'entreprise pour parler d'autres types d'adductions montrer que le tabac est un coût pour le salarié mais aussi pour l'entreprise on en a parlé tout à l'heure qu'il y a des solutions qui existent et qui fonctionnent surtout la partie médicamenteuse si je puis dire avec les substituts nicotiniques par patch par forme orale par gomme par spray et puis on a tout ce qui est non médicamenteux l'association du psychocorporel avec des personnes formées bien sûr l'hypnose comme on fait dans mon service à Marseille on a aussi des entretiens motivationnels et les thérapies cognitives comportementales tout ça pour dire que l'addiction est une pathologie globale et qui nécessite une prise en compte pluridisciplinaire mais on est aidé aussi par des actions locales qui sont relayées comme celle dont on vient de parler et qui nous réunit aujourd'hui le mois sans tabac le relayé par le CRES c'est donc à nous de jouer mais on a vu qu'il nous restait du bureau parce qu'en PACA on a encore pas mal de choses à faire donc on est loin d'être à la retraite si vous en doutiez ben voilà aujourd'hui vous en êtes sûr je vous remercie de votre attention et j'espère pas avoir trop mon usil les paroles non mais en tout cas je vous la laisse maintenant pour échanger sur tout type de difficultés ou questions que vous pourriez avoir merci oui alors merci pour cette question en fait il n'est pas c'est pas évident de répondre et de savoir qu'est-ce qui peut expliquer tout ça en tout cas on le retrouve dans les différentes addictions c'est pas que pour le tabac on le retrouve également pour la cocaïne on se dit tiens la cocaïne c'est que pour les gens de la jet set etc on le retrouve effectivement mais là où on l'a le plus c'est chez les demandeurs d'emploi et on s'est rendu compte aussi que maintenant c'était de plus en plus chez les étudiants alors ça coûte cher le tabac coûte cher aussi in fine et pourquoi on le retrouve de plus en plus et on le retrouve plus chez ces personnes là il y a une notion de précarité et d'ailleurs je rajouterai les personnes qui sont en précarité c'est là où on a le plus de réaugmentation alors qu'on n'a jamais autant parlé d'inflation de pouvoir d'achat suite à tout ce que l'on connaît aujourd'hui et ceux qui ont le plus retrouvé enfin réaugmenté leur consommation en dépit du moins sans tabac c'est les personnes en situation de précarité alors il y a peut-être pas mal de choses il y a la pathologie mentale qui est peut-être associée aussi alors quand je dis pathologie mentale c'est pas du tout péjoratif les troubles anxieux les troubles bipolaires qui se sont déstabilisés aussi avec ce qu'on a vécu ces trois dernières années les dépressions les troubles anxieux évidemment donc voilà c'est aussi des personnes qui consomment davantage après peut-être aussi que ce sont des personnes qui consomment d'autres substances qui sont eux-mêmes ou qui se sont eux-mêmes désinsérées du monde professionnel et on a vu que ces personnes-là étaient plus fumeuses que les autres voilà après on a aussi dans le milieu professionnel le travail posté les gens qui travaillent sur des plateformes qui travaillent en 3-8 etc sont plus fumeuses que les personnes qui ont c'est des statistiques qui le montrent qui sont plus fumeuses que les personnes en horaire bureau par exemple voilà donc je sais pas j'ai pas j'ai pas la réponse type mais en tout cas voilà les explications qu'on pourrait trouver à ces personnes qui sont plus fumeuses alors qu'ils sont plus précaires proposer un sevrage lavagique est toujours opportun quoi qu'il en soit il sera toujours il sera jamais maléfique il sera toujours bénéfique j'ai été interne il y a maintenant quelques années en unité pour malades difficiles à Avignon à Montfavé et en fait la politique à l'époque dans ce service qui est un service lourd comme vous l'imaginez en termes de pathologie mentale la politique c'était de dire non c'est pas le moment c'est pas le lieu de faire des sevrages tabagiques mais en fait pas plus pas moins à partir du moment où une personne est motivée ou veut faire un sevrage tabac ou en tout cas on peut l'accompagner à réduire sa consommation du moment qu'elle est bien substituée parce que j'entends la question sous-jacente il n'y aura pas d'augmentation d'irritabilité ou de troubles dépressifs on peut même imaginer de calmer les symptômes anxio-dépressifs avec un substitut correctement dosé là où on va aller chercher des antidépresseurs ou autre il suffit juste d'augmenter les substituts pour en fait avoir un effet meilleur donc oui l'HADS qui est donc l'échelle validée pour ceux qui se demandaient ce que c'était pour dépister l'anxiété et la dépression d'autre part qui est recommandé en effet pour le sevrage tabagique que moi je fais faire aussi aux infirmières ou la travailleuse sociale avec qui je travaille qui le fait faire aux patients pour le sevrage tabac c'est intéressant au début et on peut même la faire refaire un peu plus tard dans le parcours de soins mais ça s'en dit un petit peu mais n'oublions pas qu'on doit se fier aussi à notre clinique est-ce que la personne a un trouble anxieux ou dépressif ça empêche en rien le sevrage tabac il faudra ajuster il faudra peut-être mettre en place un anxiolytique d'ailleurs en évitant les benzodiazépines évidemment surtout celles de courte durée d'action et puis peut-être qu'on devra mettre en place un antidépresseur et puis pour terminer les personnes qui sont en épuisement professionnel et ceux qui souhaiteraient justement travailler sur ça évidemment qu'on a un lien entre pathologie mentale et donc burn-out et tabagisme puisqu'on a un lien assez fort entre addiction que ce soit alcool pharmacodépendance avec les hypnotiques par exemple et toujours les benzodiazépines et le tabac donc oui on peut proposer ça jamais imposé évidemment mais dans la mesure où le terme est approprié et qui a été donné par Blandine est proposé évidemment qu'on peut proposer et on peut le sevrage ou la réduction mais surtout l'accompagnement adapté à ces patients-là et à ces désirs et on verra que les objectifs augmentent petit à petit alors agir pour les personnes qui font du travail posté ou autre en tout cas nous on est ouvert je dirais pour tout le monde évidemment n'oublions pas que les gens qui font du travail posté c'est les gens qui travaillent la nuit donc ils sont plus disponibles pour venir la journée en consultation ou autre donc ça c'est un point après si je comprends votre question en fait c'est comment toucher ces gens-là comment arriver à faire qu'ils viennent consulter parce qu'en fait qu'ils viennent consulter on arrive toujours tous qu'ils conçoient à les consulter c'est pas le sujet le plus complexe c'est de faire la dynamique et de toucher la personne la dite personne et faire le lien vers le soin alors c'est sûr qu'atteindre des routiers c'est compliqué parce qu'ils sont sur la route et donc on peut pas les avoir mais par contre en intervenant en entreprise des fois ce qu'on peut faire alors il y a plein de choses qui viennent en tête Blandine en saura quelque chose mais il y a des sociétés qui ont mis en place par exemple des questionnaires digitalisés ou destinés aux entreprises alors plus dans le cadre du burn-out mais on peut tout à fait le faire pour le test de Fargastram qui pourrait être couplé à l'HADS par exemple et qui pourrait être réalisé où qu'il soit par les salariés sur leur smartphone ou leur ordinateur ce qui permettra à tout type de salariés qu'à un moment de faire ça alors bien sûr les routiers passent pas au volant évidemment mais tout à fait de le faire et de dire bah tiens voilà et après il en ressort vous avez une anxiété vous avez qui peut être gradé de je ne sais quoi un tabagisme qui est moyen modéré sévère voici avec une géolocalisation où est-ce que vous pourrez consulter où telle ou telle personne se tient à votre disposition ou voilà cliquez ici pour prendre un premier point après bien sûr qu'on ne pourra jamais obliger quiconque à prendre rendez-vous d'ailleurs je le vois moi aussi dans mes consultations quand le proche a pris rendez-vous pour la dite personne la personne elle ne vient pas ou alors elle vient au premier rendez-vous accompagnée tirée par la peau des fesses par le proche le parent etc et qui est là et qui me dit oui oui ok ok bon bah très bien merci au revoir vous êtes très gentil je ne reviendrai jamais et donc ça c'est sûr que mais après c'est à nous aussi d'accrocher de dire on dit souvent que le boulot de la dictologue s'il y a une chose à faire au premier entretien c'est que la personne revienne au deuxième et c'est pas faux quand même c'est là où tout se joue donc ça c'est un point après sur le terrain il y a un truc qui est rigolo à faire et qui fonctionne c'est le CO test alors pas que mais accompagner ça du moisson tabac avec les CO testeurs bon on a je pense tout se fait dans notre carrière faire souffler les personnes et leur dire bon voilà à quoi ça correspond t'as 22 de ppm c'est quoi voilà à quoi ça correspond t'as d'une cigarette elle remonte à quand etc tiens il y a le cannabis ou pas tu veux pas me le dire bon bah mais sache que le cannabis ça peut entraîner ça ou ça après des sanctions de sensibilisation aussi moi j'ai pu faire dans des des grandes très grandes entreprises qui peuvent se permettre ça une action de sensibilisation de 30-40 minutes une heure pour le moisson tabac auprès des salariés enfin salariés managers etc on l'avait même fait aussi auprès de la direction où on expliquait le tabagisme en partie aussi ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire en fumant en perdre du temps etc mais aussi il y a une vulnérabilité par rapport aux maladies etc une responsabilité type des managers pour les salariés etc donc ça ça peut être ça peut être un point et puis il y a pour finir à voir mais je travaille aussi avec une société qui est sur Aix-en-Provence je sais pas si on a le droit de dire les noms donc je dis rien mais qui 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 propose des tests salivaires alors pour la nicotine mais pas que et ça peut être aussi une voie d'entrée non pas bien sûr pour 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 taper du doigt de dire voilà il y a un test tiens voilà t'es positif au test regarde bah oui tu fumes ta dernière cigarette c'était quand ok est-ce que tu veux faire le CO test oui le CO test donc tu vois ça c'est ça voilà et maintenant on va t'expliquer si tu veux réduire voilà c'est progressif et après le but bien sûr c'est d'accrocher et d'entraîner des consultations et pourquoi pas un sevrage tabagique plus tard mais vraiment il faut partir de tout petit voilà un peu les réponses que je peux donner mais c'est quelque chose d'assez complexe évidemment la réglementation la loi F1 elle est toujours de mise après le lobby je pense que ça c'est on en est toujours victime de toute façon et pas que pour le tabac d'ailleurs alors oui il y a une obligation légale ça c'est clair par exemple l'employeur ne peut pas laisser repartir quelqu'un qui est alcoolisé lors d'impôt de départ si la personne a un accident c'est l'employeur qui pourra être retenu comme responsable donc et oui il y a des sanctions pénales bien sûr je ne sais pas si la question c'était des sanctions que l'employeur peut mettre en place pour les salariés ou si l'employeur peut avoir des sanctions oui c'est le cas donc ça c'est aussi un volet qui peut peut-être entraîner des des réflexions et des mises en place d'actions au sein de l'entreprise de la part de l'employeur mais oui bien sûr il y a une responsabilité alors il faut savoir que le craving est une dimension psychologique qui qui a encore beaucoup de recherches devant elle à faire on n'a pas encore bien identifié la région de l'anotomie qui sous-tendait le craving si tant est qu'il n'y en ait qu'une en fait on sait que le craving aussi peut revenir et peut s'exprimer différemment chez une même personne et peut revenir même longtemps après et ça c'est une notion qui est importante et on sait aussi que le craving est une est très indicé et très généré par les stimuli extérieurs ce que les anglais appellent les cues qui peuvent être rencontrer une personne avec qui j'ai consommé ça peut être je pense au produit je vais dans un lieu avec qui j'ai consommé j'ai une émotion aussi parce qu'il y a ça aussi cette variabilité c'est le mauvais contrôle des émotions et on a même nous travaillé avec mon équipe dessus on a fait des publications sur ce sujet entre l'alexithymie et le craving et l'alexithymie c'est la régulation et les capacités de régulation émotionnelle et l'expression du craving alors nous on l'a plutôt fait dans la cocaïne on est en train de débuter une autre étude avec l'alcool et d'ailleurs une des limites du premier travail sur la cocaïne c'est qu'il n'incluait pas le tabac c'était dommage mais oui il y a une variabilité et il y a des expressions qui peuvent arriver à des moments très lointains en fait de l'arrêt et c'est ce qui fait dire des fois à des gens quand on est fumeur on l'a toujours été et que si on reprend une cigarette on risque de rechuter ce à quoi je réponds en fait traiter une addiction c'est pas traiter la consommation mais traiter le fond et que si le craving s'exprime c'est qu'il y a peut-être un mal-être sous-jacent quel qu'il soit ça peut être une anxiété une dépression le plus puissant des anxiolytiques n'oubliez pas que c'est l'alcool qu'il agit fort il agit vite il en trouve où on veut et donc j'ai aussi cette petite expression qui vient de moi du coup prenez en anxieux donnez-lui des benzos vous en ferez un addict et le travail et le traitement des anxieux c'est pas les anxiolytiques benzos c'est les antidépresseurs donc c'est vraiment le travail de fond qui est à la fois bon médicamenteux mais surtout psychothérapeutique qui va faire un travail qui va nous faire faire un travail de fond et surtout accompagner les personnes pour éviter justement de rechuter dans le craving après il y a aussi je finirai là-dessus des ateliers que l'on fait aussi dans mon service à Marseille sur la gestion du craving donc on va apprendre aux personnes à réduire le craving à reconnaître surtout le craving et à maîtriser leur craving quand il arrive ce qui n'est pas chose facile j'en conviens parfaitement merci pour votre question en fait j'avais le slide que je n'ai pas mis là en fait on a des études qui ont montré que la fumée expirée ce que les anglais appellent second hand smoke ben en fait on a beaucoup moins de particules que quand il s'agit de la fumée expirée provenant d'une cigarette électronique par rapport à celle provenant d'une cigarette classique donc clairement entre l'un et l'autre il n'y a pas photo ensuite oui la loi a escalé on n'a pas le droit de vapoter dans ces lieux-là on n'a pas le droit de vapoter également dans l'avion alors c'est plus par des risques de de batterie d'incendie etc mais vous pourriez me dire mais avant on pouvait fumer dans les avions et dans les bureaux et le risque d'incendie il était même plus important c'est vrai c'est vrai mais bon voilà c'est comme ça les choses évoluent donc ça c'est pour la législation ensuite mon point de vue sur la cigarette électronique il est clair il vaut infiniment mieux fumer la cigarette électronique que des cigarettes manufacturées ou roulées ou quelles qu'elles soient donc si la personne n'est pas n'est pas ouverte à une réduction et encore moins à un sevrage tabac on peut lui proposer un passage ou une utilisation de la cigarette électronique de la vape c'est ce que nous nous avons commencé à faire chez Addiction France notamment au Xapa de Salon de Provence mais dans les autres Xapa d'Addiction France du 13 un partenariat avec les vapes du coeur où on a une possibilité de délivrer des cigarettes électroniques des vapes qui ont été du coup validées par Addiction France aux personnes qui le souhaitent mais on a associé ça évidemment à un accompagnement pluridisciplinaire où donc on a mis un petit protocole en place où il y a une présentation du protocole par la travailleuse sociale et des consultations qui seront mises en place alors des entretiens avec l'infirmier et le cas échéant avec moi-même pour le suivi et donc c'est une véritable démarche c'est pas simplement une dispensation de vape puisqu'on prend un peu le contre-pied des magasins qui vendent des cigarettes électroniques qui sont des magasins qui sont là pour vendre pour faire du commerce qui ne sont pas toujours très bien formés dans le sujet c'est le moins qu'on puisse dire donc on s'est dit nous on est experts en la domaine on est professionnels donc pourquoi pas nous accompagner ces personnes puisque la réduction du risque et l'addicto a toujours été les précurseurs pour la réduction des risques et des dommages en toxicologie à l'alcool et pourquoi pas pour le tabac parce que là on est clairement dans la réduction des risques on n'enlèvera pas l'addiction mais on va réduire les risques qui pourraient être générés par la consommation de cigarettes Alors les pots de départ je ne sais pas si c'est plus pour les hommes ou pour les femmes en fait les pots de départ tout le monde y participe et donc tout le monde peut y être confronté le travail d'affirmation de soi donc la capacité à dire non aux autres et à soi-même et là peut-être pas mal aux autres va être importante après par rapport à la pression certainement alors ça oui on entend beaucoup aussi de femmes et ça c'est les collectifs qui sont menés par les femmes et justement le droit des femmes qui mentionne cela c'est qu'une femme a besoin d'en montrer plus et d'en faire plus pour réussir à un poste équivalent pour un homme donc peut-être du coup plus de pression comment dire de pression et de et d'objectifs plus importants plus difficiles à atteindre et donc plus de pression chez ces femmes-là qui nécessiteraient du coup leur petite anxiolytique que peut être l'alcool enfin petit je dis petit je devrais dire leur maléfique ou leur complexe anxiolytique parce que c'est lui qui va pouvoir peut-être générer une addiction derrière on commence toujours par une expérimentation une consommation et ça peut être une addiction chez certaines personnes donc oui bien sûr le pot de départ je ne sais pas si c'est plus pour les femmes que pour les hommes en tout cas la pression oui je pense que ça c'est un élément mais qu'on retrouve chez les hommes n'oublions pas que l'addiction touche plus les hommes que les femmes sauf pour les médicaments la pharmacodépendance benzodiazépine opioïde là on a prévalence supérieure chez les femmes par rapport aux hommes mais sinon tout type de produit toutes les autres c'est plus les hommes qui sont touchés enfin pour l'instant peut-être que ça va s'inverser je ne souhaite pas évidemment mais à ce jour c'est comme ça disons que des lieux fumeurs à l'intérieur il y a toujours cette espèce de mise en cage des personnes qui fument même si ce n'est pas le terme et puis en plus alors il y a des bouches d'extraction etc mais là pour le coup c'est vraiment un lieu clos et propice à la double exposition après comment intervenir justement dans ces endroits spécifiques pour les fumeurs est-ce qu'on a mis à disposition de l'affichage est-ce qu'il y a justement à l'entrée de la salle fumeur des brochures du moisson de tabac est-ce qu'il y a le numéro de tabac infoservice parce que c'est là qu'ils sont les fumeurs en fait donc une affichette ou des documents pour eux c'est peut-être là qu'il faut les mettre plus que plus que qu'ailleurs et puis peut-être que c'est là aussi qu'il faut proposer un flash code pour télécharger un replay comme le nôtre ou un flash code vers l'application tabac infoservice qui est super bien faite ou justement mettre en place un petit quiz qui se fait très facilement un petit sondage que l'entreprise peut faire via l'infirmier du travail le médecin du travail en disant un petit quiz est-ce que vous souhaiterez est-ce que vous êtes fumeur depuis combien de temps est-ce que vous êtes fumeur j'imagine oui mais du coup depuis combien de temps est-ce que vous souhaitez arrêter est-ce que vous souhaitez diminuer si une action était mise en place sous quel mode sensibilisation atelier de groupe groupe motivationnel etc et là si on sonde les personnes et on voit combien on a de réponses et combien on voit de réponses positives on a peut-être qu'on peut mettre une action à ce moment-là c'est là où on peut on peut sensibiliser l'employeur c'est là où on peut mettre en place ces résultats qu'on a eus auprès de l'employeur de dire ben voilà voyez il y a un lieu voilà ce qu'on a mis regardez les résultats qu'on a eus on attend encore un peu ou on agit maintenant je pense que pour les employeurs il faut être très opérationnel en fait il faut être force de proposition aucun problème aucun problème avec ça il n'a jamais été dangereux de fumer des cigarettes avec un patch donc il n'est pas du tout dangereux de vapoter avec des patchs si la personne continue à vapoter à savoir s'il y a de la nicotine ou pas parce que s'il vapote sans nicotine aucun intérêt donc il est correctement substitué donc il va y avoir un travail à faire sur le comportement le geste et donc c'est là où les techniques cognitives et comportementales pour être utiles ensuite s'il y a de la nicotine c'est qu'il n'est pas correctement dosé donc là il va falloir reprendre avec lui je vous conseille aussi de faire un CO-test pour voir si effectivement il est à zéro parce que la vape n'entraîne pas une augmentation du CO-test donc s'il est augmenté on pourra dire qu'il n'y a pas que la vape mais il y a aussi des cigarettes et s'il continue à vapoter il faut savoir avec quel degré de nicotine s'il y a de la nicotine dedans et à ce moment-là il faudra que vous augmentiez les patches jusqu'à ce qu'il soit confort avec cela donc ça peut être par des patches ou augmenter les substituts nicotiniques n'oubliez pas qu'il y a le spray qu'il y a les gommes et les pastilles après n'oubliez pas attendant que les questions viennent que les gommes elles se mâchent à l'allure où on tire sur la cigarette on ne mâche pas la gomme comme un chewing-gum sinon toute la nicotine va tomber dans l'estomac d'une part il y aura une inefficacité puisqu'elle doit aller vers le cerveau mais elle va tomber dans l'estomac et du coup faire des pesanteurs gastriques donc le patient va dire ça fait mal au ventre et ce n'est pas efficace à juste titre c'est parce qu'en fait il faut les mâcher un coup on attend laisser bien diffuser la nicotine et remâcher 30-40 secondes après pour avoir l'efficacité donc c'est pour ça et pareil pour les pastilles les bonbons les pastilles à comprimer à sucé entre la joue et la gencille pour laisser diffuser la nicotine voilà bien par rapport en transmuqueux non 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 après chacun on le verra différemment je pense que si elle est vécue de façon intrusive ou de façon un petit peu comment dire un peu aversive c'est que la personne elle n'est pas prête à en parler et qu'elle ne désire pas en parler mais absolument pas une mesure où dans la une discussion dans la mesure où elle est sans jugement bienveillante et elle n'impose rien parce qu'elle n'impose rien en fait proposer ce n'est pas imposé elle ne sera jamais mal reçue comme je dis si elle est mal reçue c'est en fait les personnes qui se sont agressées ils en diront long sur eux leur rapport au tabac et la peur qu'on leur enlève quelque chose mais encore une fois on peut vite désamorcer tout ça non non moi je n'ai pas de soucis avec ça au contraire mais ce qui est important c'est de toute la façon dont on va dire les choses et c'est important comment on va communiquer comment on va l'expliquer comment on va le présenter et l'afficher et ça c'est très important plus important même que le contenu de ce qui va être dedans déjà je voulais remercier à nouveau le docteur Cutarella pour toute la richesse d'informations qui ont été apportées et puis surtout des exemples d'actions concrètes qu'on peut mettre en place est-ce qu'il y a où ? voilà merci auprès des professionnels que vous accompagnez auprès de qui vous intervenez donc on vous remercie de votre participation je voulais rajouter une information que je n'ai pas donnée sur au début de ma présentation mais de vous dire que Santé publique France a mis également en place une plateforme qui s'appelle la plateforme employeur pour la santé donc c'est une plateforme qui a pour vocation donc de favoriser et d'accroître la responsabilisation de l'employeur face à la santé de ses salariés et par laquelle il pourra aussi valoriser donc son engagement en tout cas en matière de prévention et d'action santé auprès de ses collaborateurs donc sur cette plateforme le démarrage de cette plateforme s'est fait sur une première thématique qui concerne l'arrêt du tabac et donc le site met à disposition des outils qui sont adaptés pour déployer au sein des entreprises une politique de prévention et de promotion de la santé avec l'objectif d'inciter et d'aider les employeurs à construire une stratégie pour améliorer l'état de santé et du bien-être de leurs collaborateurs donc à terme cette plateforme va aussi s'enrichir d'autres thématiques liées aux addictions comme l'alcool et autres et à d'autres thématiques de prévention et de promotion de la santé donc ma collègue Aurélie vous a mis le lien du site si vous souhaitez le consulter la prochaine thématique du prochain webinaire portera sur le tabac et les maladies chroniques donc qui aura lieu le 12 janvier prochain de 14h à 16h avec Justine Dubu qui est infirmière en pratique avancée en oncologie et tabacologie au service d'oncologie multidisciplinaire et innovation thérapeutique à l'hôpital Nord et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question sur comment nous en tant qu'ambassadeur Mois sans tabac on peut vous accompagner dans vos actions de prévention à contacter le docteur Cutarella via le site qui vous a communiqué si vous souhaitez avoir bien plus d'informations et puis et puis voilà donc je vous dis à une prochaine en espérant vous retrouver bientôt merci merci Anya merci à tous toutes je voudrais dire toutes parce que je crois que c'est le cas les participantes et sachant que comme vous l'avez dit j'ai mis mon site c'est un format blog où vous pouvez avoir pas mal d'informations il y a mon mail aussi dessus si vous avez des infos que ce soit pour les actions en entreprise et puis peut-être aussi pour les patients pour après adresser vers l'exapa ou le centre dans lequel je travaille parce que on l'a assez dit aujourd'hui mais le travail en réseau est super intéressant déjà mais important pour les patients et donc il faut il faut le mettre en place et puis il faut l'entretenir ensuite comme l'action Mois sans tabac il faut qu'elle soit entretenue pour qu'elle fonctionne et c'est ce qu'on fait grâce à des acteurs comme vous comme nous comme le CRESS et continuons ces actions-là d'année en année et merci pour votre invitation Agna et puis tout le CRESS quoi merci et juste j'en profite parce que j'ai oublié d'aborder ce point vous l'aviez évoqué pendant votre votre présentation l'entretien motivationnel donc voilà je voulais juste signaler que dans le cadre de la campagne Mois sans tabac Santé publique France et l'ARS PACA finance enfin dans le cadre en tout cas des financements de nos missions des formations et notamment des formations à l'entretien motivationnel qui sont mises en place dans les différents départements alors sur le 13 et le 83 les formations ont déjà eu lieu mais sur les autres départements il y a des dates qui sont à venir donc si jamais vous êtes intéressé vous pouvez vous rapprocher de nous pour qu'on vous communique le programme qui est en cours de construction ou de vous rapprocher du comité d'éducation pour la santé de votre département voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous inscrire à une formation sur l'entretien motivationnel qui est donc gratuite pour les participants puisque financée par l'ARS et Santé publique France donc je vous remercie et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada